En Égypte, deuxième pays africain le plus touché par le coronavirus, la facture de la pandémie est aussi l'une des plus salées. Beaucoup d'emplois n'ont pas survécu aux restrictions imposées par l'État pour faire face à la crise sanitaire. Particulièrement touchés, les migrants qui exercent dans de nombreux métiers du secteur informel. Privés de leurs revenus, ils se sont tournés vers les ONG. Ainsi, les demandes d'aide adressées au bureau local de l'OIM, l'Organisation des Nations Unies pour les Migrations, ont explosé depuis le mois de mars. Nous avons reçu plus de 26 000 demandes et nous avons réussi à apporter une aide régulière à près de 5 000 personnes. Notre objectif est d'atteindre les 80 000, nous espérons le minimum pour les personnes vulnérables. La difficulté dans ces circonstances est de prioriser, ce qui est humainement très délicat. D'après l'OIM, un cinquième des quelques 6 millions d'étrangers vivant sur le sol égyptien se trouve dans une situation de vulnérabilité et a besoin d'une aide d'urgence. De nombreuses familles ont de plus en plus de mal à joindre les debout. Je n'ai pas payé mon loyer depuis 3 mois. Le propriétaire s'est montré compréhensif, mais il m'a prévenu que ce mois sera le dernier. C'est de plus en plus difficile à vivre comme situation. Ici, il n'y a pas de tuerie comme dans le Darfour, mais la situation économique est vraiment délicate. Tout est à l'arrêt, il n'y a pas de travail, même la nourriture est difficile à trouver. Les enfants sont anémiés. La situation de plus en plus précaire des migrants en Égypte a contraint nombre d'entre eux à envisager un retour vers les zones qu'ils avaient fui au départ. L'OIM a reçu 1500 demandes de rapatriement depuis le début de la crise sanitaire et s'attend à en recevoir 500 de plus au cours des trois prochains mois. L'OIM a reçu 1500 demandes de rapatriement depuis le début de la crise sanitaire et s'attend à la crise sanitaire et s'attend à la crise sanitaire et s'attend à la crise sanitaire.